La hausse du prix des aliments a poussé vers des sommets. Le prix d'un panier est d'épicerie santé, nutritif. Alors, depuis un an, savez-vous combien il faut dépourcer de plus pour manger sainement à Montréal? 427 $. C'est un dossier de la collègue Stéphanie Bérubé, de la presse. Et avec nous pour en parler, Julie Paquette, directrice générale du Dispensaire de Montréal, est avec nous. Bonjour à vous, Mme Paquette. Bonjour, Mme Marcoux. Est-ce que ça coûte plus cher manger sainement ou, depuis un an, tout coûte plus cher, point? Je pense que la réponse aux deux questions serait probablement oui dans les deux cas. Ce qu'on a observé, en fait, avec les données qu'on a relevées au Dispensaire diététique de Montréal, donc au cours de la dernière année, c'est une augmentation assez importante, donc de 15 %, du coût du panier à provision nutritif économique. En fait, c'est un panier qui correspond à deux critères, c'est-à-dire le premier, on s'assure qu'on réponde aux besoins nutritionnels de la population, donc avec le choix des aliments, et à moindre coût. Donc, en octobre 2021, le panier par personne était par jour, donc on était à 7,73 $, et maintenant on est à 8,90 $, donc ce qui correspond, comme vous le mentionnez, à 427 $ de plus par année par personne dans un ménage. Par personne. On a l'impression que maintenant, on n'achète à peu près rien à l'épicerie, ça nous coûte tout le temps 100 $ ou presque. Les céréales augmentées, les fruits, les légumes, à peu près tout. Alors, 427 $ de plus par année par personne, vous trouvez que c'est beaucoup ou vous vous attendiez à davantage? Bien, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que le panier à partir duquel on a établi des données ne contient aucun produit transformé. Donc, c'est vraiment des aliments de base, par exemple des légumes, des fruits, de la farine, du pain, des pâtes alimentaires, et ce qu'on trouve particulièrement inquiétant dans ce cas-là, c'est justement l'augmentation importante des denrées de base. Pour vous donner un exemple, si on regarde le prix de la farine blanche, on a vu une augmentation de 225 % au cours d'une année. Des pâtes alimentaires, une augmentation de 116 %. Alors, ça fait partie du panier régulier des familles québécoises. Ça fait que c'est cette augmentation-là aussi qui nous inquiète. Parce qu'on sait que ça prend, bon, justement pour s'alimenter, on a besoin de cuisiner, de faire les achats, de préparer. Alors, si même on dénote une augmentation des aliments de base, on considère ça assez préoccupant. Dites-moi, Mme Paquette, pour s'en sortir sans payer trop cher et manger santé, est-ce que ça prend aujourd'hui des bonnes compétences en matière de cuisine? Oui, c'est évident qu'en termes de littératie alimentaire, de compétences alimentaires, qu'on soit issu d'une famille moins nantie ou qui n'est pas dans cette situation, je pense que ça fait partie des compétences de base qu'on devrait développer. Cela dit, le panier dans lequel on le présente actuellement, donc c'est dans un scénario idéal. C'est-à-dire au cours duquel, pour lequel une famille justement dispose des compétences requises pour cuisiner, pour préparer les aliments, a aussi l'équipement nécessaire, que ce soit pour le préparer ou le conserver. Donc, on sait que ce n'est pas la situation de toutes les familles. Il y a souvent des préoccupations qui s'accumulent, que ce soit des enjeux au niveau de la santé physique, de la santé mentale. Donc, c'est faisable, mais dès qu'on fait face à des obstacles supplémentaires, la facture va augmenter parce que souvent, on va se tourner vers des aliments qui sont plus transformés ou encore qui sont préparés. En terminant, vous me parliez d'augmentation 200 % du prix de la farine, plus de 100 % le prix des pâtes. Est-ce qu'il y a un autre élément, un autre aliment qui a augmenté au-delà du 200 % selon vous? C'est principalement dans cette catégorie-là qu'on l'a vue. On a vu aussi une augmentation au niveau des légumes et des fruits. Par contre, la beauté de la chose, c'est qu'on peut quand même profiter du coup pendant la saison avec les...